Nous allons à présent de l'actualité sur le web avec Kadior Sissé. Kadior, qu'est-ce qui marque l'actualité sur le web aujourd'hui ? Alors nous allons démarrer avec Seneweb qui évoque un double meurtre survenu à Tcharoy. Tcharoy-sur-Mer, plus exactement une dispute entre deux pêcheurs qui a viré au drame hier jeudi. A la suite d'un malentendu avec C. Diop, B. C. Sambre a voulu régler le différent à sa manière. Il s'est retiré pour aller chercher un couteau avec lequel il a surpris C. Diop en lui assénant un coup mortel selon Seneweb. Après avoir commis l'irréparable, le présumé meurtrier est allé se réfugier dans une maison. C'est là qu'il a été retrouvé par une foule en furie qui l'a sorti avant de le lancher. B. C. Sambre succombera à ses blessures au cours de son évacuation à l'hôpital. Les gendarmes de la brigade de Tcharoy, appuyés par leurs collègues de la compagnie de Kermassar, se sont rendus sur les lieux du crime pour calmer les ardeurs. Les deux victimes retenaient qu'ils sont nés en 2002, tous les deux. Et nous passons à Africa News qui s'intéresse à l'actualité guinéenne. Dumbia passe de colonel à général, titre donc le site. Une cérémonie historique qui s'est déroulée mardi, marquant la promotion de Mamadi Dumbia au rang de général de corps d'armée. Cette élévation dans les rangs a été célébrée lors d'une rencontre avec les commandants de toutes les unités du pays, un événement exceptionnel qualifié historique par la présidence guinéenne. Cette réunion n'avait pas eu d'équivalent depuis 1958, soulignant ainsi l'importance du moment et son impact significatif sur l'histoire du pays. En parallèle de cette promotion, le général Dumbia a annoncé son retrait du commandement du groupement des forces spéciales, passant le flambeau à son adjoint, le lieutenant-colonel Moutar Kaba. Cette décision stratégique souligne un changement majeur dans le parcours du général qui avait accédé au pouvoir le 5 septembre 2021 en renversant l'ancien président Alpha Kondé, Mamadi Dumbia. 43 ans, avait été nommé à la tête du groupement des forces spéciales par Alpha Kondé en 2018. A l'origine, créée pour assurer la protection du chef de l'État contre d'éventuels coups d'État, cette unité d'élite a finalement joué un rôle central dans le renversement du régime. La montée en grade de Mamadi Dumbia témoigne incontestablement d'un nouveau chapitre dans son parcours symbolisant les changements significatifs qui continuent de redéfinir le passage politique de la Guinée. Et nous terminons toujours avec la Guinée, cette fois-ci, avec sept journalistes arrêtés et la maison de la presse attaquée, nous dit Pulse Sénégal. L'appel a manifesté, organisé par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée, a plongé le pays dans le chaos, venu couvrir la déclaration du SPPG. Les journalistes ont été arrêtés et violentés par les forces de l'ordre à la maison de la presse. Sept d'entre eux ont été arrêtés par la gendarmerie, dont Fula Mouriba du Courrier de Guinée et Nabilaï Kamara de Joma TV, selon nos confrères du site d'information Avenir Guinée. L'attaque notée à la maison de la presse est un acte condamnable et l'arrestation de journalistes soulève des préoccupations sérieuses par ailleurs. Certains journalistes arrêtés restent inchoignables. Voilà l'actualité en Guinée et c'est également la fin de ce tour de l'actualité. Merci à vous Aïcha. Merci Kadior. Rendez-vous est pris tout à l'heure dans la deuxième partie ? Oui, à tout à l'heure. Merci à Kadior Sissé. Merci aussi à Pape Malek Jam. Merci à vous aussi à mes téléspectateurs. Nous nous retrouvons dans moins de huit minutes pour la deuxième partie. En Olof, d'ici là, restez bien avec nous.